Yo tout le monde c'est Xaroz, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui présentation des commandants sur force donc les commandants qui sont les personnages, il y en a 9 sur le jeu et vous pouvez à chaque partie en choisir un qui va durer toute la partie et qui va vous proposer un passif et un actif qui pourront vous aider durant votre partie alors il faut savoir que j'ai présenté précédemment la vidéo de présentation contenant l'ensemble des machines, des armes et des matériaux sur le jeu avec des astuces, si vous n'avez pas vu cette vidéo je vous invite à aller la voir, elle est sur ma chaîne Youtube et là on passe donc aux commandants avec comme vous pouvez le voir 3 catégories de commandants les commandants, l'armée des dragons, ensuite en deuxième il y aura l'empire des aigles qui sont juste en dessous et en troisième c'est l'alliance de l'ours de fer, donc voilà, c'est les 3 catégories de personnages, de commandants qu'il y a sur le jeu on va commencer avec l'armée des dragons en haut et avec l'architecte qui est déjà mis donc l'architecte il a pour passif une structure moins coûteuse, une capacité de stockage plus grande donc c'est vraiment pratique et un actif qui est la vitesse de construction des machines, des armes et des structures qui est 4 fois plus rapide donc pour ceux qui ne le savent pas, le passif est un effet continu en fait, vous l'aurez durant toute la partie alors que l'actif il faut remplir la jauge durant la partie en se prenant des dégâts ou en mettant des dégâts c'est comme ça que vous remplissez la jauge et une fois qu'elle est remplie au maximum vous pourrez utiliser votre actif ensuite il faudra bien évidemment la re-remplir une fois que l'actif sera fini parce qu'il est temporaire ce que je voulais vous dire sur ce perso c'est qu'il est utile pour ceux qui ont du mal à gérer leurs ressources parce que vous avez des structures moins coûteuses donc vous dépensez moins pour faire vos structures et vous avez une capacité de stockage plus grande lorsque vous posez des batteries ou des mines donc ça vous permet aussi d'avoir un maximum de ressources plus facilement donc tout de suite on va passer au petit test en partie, je vous montre ça tout de suite les amis donc voilà les amis le petit test est là, je vais vous montrer tout de suite en créant justement une structure pardonnez moi, donc du bois, c'est le truc de base, je vais vous montrer ça et donc vous pouvez voir le bois va être moins cher en fait donc là il va me coûter 51 de minerai et 257 d'énergie pour créer le plus grand emplacement de bois possible et on peut voir en fait qu'en bas le prix est de 8 minerais pour un bois et de 40 d'énergie il faut savoir que le prix de base c'est 10 minerais et 50 d'énergie donc vous faites une économie quand même assez importante si vous continuez en fait à en faire, à agrandir votre fort, ça va être quand même assez rentable concernant le deuxième partie du passif qui est justement le stockage qui est plus grand la capacité de stockage supplémentaire, vous voyez je suis en train de créer une batterie et cette batterie au lieu de vous rajouter 2000 d'énergie supplémentaire maximum elle va vous rajouter 3000, donc vous allez voir je vais passer de 3000 en bas à 6000 voilà, donc ça fait quand même 1000 de plus pour une batterie, c'est quand même vraiment rentable donc comme je disais ce personnage est vraiment utile pour ceux qui ont du mal à gérer leurs ressources donc maintenant les amis on va s'intéresser au deuxième personnage de ce groupe l'armée des dragons cette catégorie de personnages donc c'est le booster, le booster qui a pour passif une vitesse de construction des améliorations qui est deux fois plus rapide et un actif qui est le boost de production donc de métaux et d'énergie qui va être donc plus grand vu que c'est un boost vous allez aussi avoir une vitesse de construction des machines et des armes qui va être deux fois plus rapide donc c'est assez pratique, vraiment pour ceux qui ont du mal à démarrer leur game qui prennent un peu de temps et qui ont donc un peu de retard sur leur base le fait de pouvoir avoir une vitesse de construction des améliorations qui va être deux fois plus rapide, vous allez rattraper votre retard avec ce passif et une fois que vous allez vous faire tirer dessus avec l'actif vous allez avoir un boost de production qui vous permette de faire plus de défense parce que vous allez avoir plus d'énergie et plus de métaux et vous allez avoir une vitesse de construction des machines et des armes qui vont être deux fois plus rapide donc vous allez vous permettre de vous armer comme il faut et de construire les machines nécessaires justement à cet armement assez rapidement donc c'est vraiment pratique le booster je vais vous faire le petit test du passif allez c'est parti les amis donc voilà les amis ça va être le petit test avec le booster donc j'ai créé mon atelier d'amélioration comme ça c'était plus rapide, j'avais pas besoin d'attendre je vais améliorer ma Gatlin et vous allez voir que justement grâce à ce passif ma vitesse d'amélioration va être beaucoup beaucoup plus rapide donc si vous n'avez jamais joué au jeu vous n'allez pas vous rendre compte mais je vous assure que c'est plus rapide donc je la lance et vous voyez ça va vraiment vite ça se construit en l'espace de même pas 10 secondes si ça doit être 10 secondes alors que normalement on est à 20 secondes donc vous allez vraiment pouvoir construire rapidement des améliorations ça c'est pratique si derrière vous voulez tirer par exemple à la Gatlin au mortier ou même au missile là bien évidemment je vous montre que les passifs pour l'architecte et le booster parce que c'est pas nécessaire de vous montrer les actifs il faut du temps comme je vous disais là il y a la jauge si vous voyez à gauche il faut du temps pour remplir cette jauge et pour l'architecte et le booster il n'y a vraiment rien à montrer avec cet actif c'est vraiment juste un bonus et je pense que vous avez très bien compris les deux actifs donc voilà maintenant on est parti pour le dernier personnage de ce premier groupe c'est Ouragan donc Ouragan qui est un personnage vraiment avec un passif et un actif très très simple les constructions et les réparations sont plus rapides pour le passif et en actif le rechargement est rapide donc voilà il n'y a vraiment rien de compliqué dans ce personnage c'est très très clair et ce personnage il est utile pour les rusheurs si vous êtes un rusheur ce personnage est utile pour vous c'est un commandant qui est utile à l'ensemble de l'équipe quel que soit les forts si vous faites un fort défensif ou un fort offensif si vous êtes un rusheur ou si vous n'en êtes pas un ce personnage est quand même fait pour vous c'est peut-être pas le plus pratique mais pour une cohésion d'équipe c'est vraiment vraiment bien comme personnage puisque vous avez votre construction qui va être plus rapide donc pour le rusheur vous allez construire des usines ça va aller plus vite vous allez construire les ateliers d'amélioration ça va être plus vite les armes ça va être plus rapide donc ça c'est vraiment bien et si vous vous faites tirer dessus vous allez pouvoir réparer aussi plus rapidement et l'actif est aussi utile pour tout le monde parce que si vous êtes avec un canon, un laser en étant un rusheur vous activez ça vous allez pouvoir tirer beaucoup plus vite votre rechargement va être très très rapide et donc du coup vous allez enchaîner les balles et pareil si vous utilisez d'autres armes donc c'est vraiment un personnage utile pour l'ensemble de l'équipe et je vais vous le présenter tout de suite avec un petit extrait donc voilà les amis on est parti pour le petit test avec Ouragan je vais vous montrer ça donc là j'ai rempli vous avez vu la barre de l'actif c'est fait exprès c'est pour vous montrer l'actif avec le personnage et j'ai fait du coup quelques améliorations dans la base donc comme vous pouvez le voir j'ai mis les 3 mortiers qui vont nous permettre de tester l'actif et je vais vous montrer rapidement le passif qui va pas être très compliqué donc pour vous rappeler si vous avez un petit peu oublié c'est pas grave la construction et la réparation plus rapide en passif donc je vais juste vous montrer la construction et la réparation c'est pas très grave quoi que si on va peut-être la montrer je vais demander à mon pote de tirer s'il veut bien tirer n'importe où tant qu'à faire vers le bas quand même oula ouais voilà là ça a touché mes éoliennes et elle se répare très très vite donc ça se répare vraiment beaucoup plus vite c'est plutôt bien donc voilà ça c'était le petit test de réparation retire une fois s'il te plaît comme ça on va pouvoir le voir d'un peu plus proche la réparation voilà il a touché et voilà ça répare beaucoup plus vite donc c'est bon c'est bon je vous ai montré le côté réparation le côté construction je vais vous montrer vite fait la création d'un plaquage donc ça va un petit peu plus vite à se construire donc ça aussi c'est assez pratique et l'actif donc le rechargement plus rapide je vais vous montrer ça maintenant je vais tirer de base avec mes 3 mortiers et ensuite je vais vous montrer alors là voilà vous allez voir regardez le temps de rechargement comment il est long donc là ça va toucher vous voyez le temps de rechargement est long et là maintenant je vais retirer et activer mon bonus et vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite donc voilà je tire j'active mon bonus et là regardez je l'ai déjà avant même que ça ait touché j'ai remis mes mortiers et donc je peux retirer sans problème je retire ça va très vite ça se recharge vous voyez l'actif descend et je peux déjà retirer donc vous voyez c'est vraiment pratique si vous voulez spam un petit peu l'ennemi vous faites ça et ça peut lui faire très 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 mal les amis donc voilà c'était le petit test avec Ouragan on va maintenant passer à la suite donc voilà les amis on va faire une petite conclusion sur l'armée des dragons je vais vous donner mon avis sur ce groupe de personnages de commandants donc pour moi c'est un groupe de commandants qui est très intéressant pour les personnes qui préfèrent avoir largement assez de ressources si vous voulez pas être juste en ressources vous avez un peu de mal à gérer ça vous prenez notamment l'architecte ou le booster ou même l'ouragan c'est possible même si je vous conseille plutôt les deux premiers et vous allez être assez large en ressources et vous n'allez pas être coincé à cause de ça pour moi c'est essentiellement réservé aux joueurs qui ne rushent pas sauf Ouragan vous pouvez rusher les deux autres je vous déconseille vivement de ne pas rusher avec ces personnages ce sera pas utile vous n'aurez pas d'avantage maintenant vous pouvez avoir un avis différent et d'ailleurs mettez le par commentaire votre avis dites moi ce que vous pensez des personnages si vous avez un avis différent de moi sur les personnages vous pouvez aussi le partager par commentaire nous allons maintenant passer au groupe de l'oiseau de feu enfin au personnage de l'oiseau de feu avec le groupe de l'empire des aigles excusez moi donc l'oiseau de feu il a pour passif d'avoir une zone incendiaire qui est plus grande mais la propagation du feu est plus lente donc en fait quand vous allez tirer je pense notamment avec le canon le laser ou le mortier vous allez faire du feu en fait en explosant le fort vous allez mettre le feu au bois et donc vous allez avoir une zone plus grande le feu va être plus étendu mais par contre il va se propager beaucoup moins rapidement et l'actif toutes les armes deviennent incendiaires donc ça c'est vraiment pratique les amis parce que du coup vous allez pouvoir tirer avec l'ensemble des armes et vous allez pouvoir faire des grosses zones d'effet incendiaire donc des grosses zones où il y aura le feu ça ça fait plaisir donc pour moi c'est un commandant qui est intéressant pour les attaques il faut utiliser plusieurs armes en même temps pour pouvoir vraiment tirer enfin pas attendre le rechargement en fait lorsqu'il y en a un qui recharge vous tirez avec une autre arme c'est vraiment pratique vous allez pouvoir faire masse dégâts et pour moi il faut favoriser le mortier car il permet de mettre le feu et parce qu'il est rapide à avoir parce que le canon et le laser il faut plus de temps pour les avoir sauf si vous faites le rush mais même vous pouvez faire un rush mortier ça sera plus rapide et donc vous allez pouvoir tirer plus rapidement et si quelqu'un rush en face vous allez pouvoir tout simplement lui péter son fort voilà donc voilà les amis on va passer maintenant au petit test de l'oiseau de feu donc voilà les amis on est parti pour le test de l'oiseau de feu comme vous pouvez le voir on a refait des bases j'ai fait une base plutôt offensive je vais vous montrer ça avec 3 mortiers pour vous montrer justement cette zone incendiaire qui est plus grande donc vous n'allez pas forcément vous en rendre compte parce qu'il a fait une base défensive mais je vous assure que c'est quand même plus grand comme zone par contre je ne vais pas vous montrer l'actif parce que vous l'avez bien compris toutes les armes deviennent incendiaires donc je ne vais pas vous le montrer c'est assez simple par contre le stunter a fait une base défensive comme je vous l'ai dit donc le feu risque d'être présent mais pas autant que si vous tirez en début de partie parce que la personne en face n'aura pas une protection comme il a là donc voilà je vais vous montrer avec le mortier d'abord un seul mortier voilà je tire avec un mortier vous allez pouvoir voir voilà donc ça brûle comme je vous l'ai dit il a une base défensive donc ça brûle un petit peu en plus mes mortiers sont level 1 donc si j'avais des mortiers level 2 évidemment ça ferait plus de dégâts et donc la propagation serait plus grande maintenant je vais vous montrer rapidement avec les 3 donc pareil je m'allie je tire avec les 3 vous allez voir que c'est plus grand parce que évidemment je tire avec les 3 c'est normal donc voilà ça se propage un petit peu il y a du feu voilà mais comme je l'ai dit c'est niveau 1 donc évidemment c'est facile à réparer c'est pas très dangereux il fait pas beaucoup de dégâts mais bien évidemment si vous montez level 2 avec une défense moins importante en face de vous vous allez pouvoir faire beaucoup beaucoup de dégâts on va s'intéresser maintenant au Fakochère les amis alors le Fakochère qui est un personnage que j'apprécie beaucoup donc son passif vous avez une meilleure visée vous rechargez rapidement enfin plus rapidement avec des armes lourdes donc le canon ou le laser et vous allez avoir une réduction du temps de rechargement du mortier lourd donc c'est assez pratique quand même parce que ça permet d'avoir la meilleure visée le rechargement plus rapide et ça c'est que le passif et l'actif les dégâts des armes lourdes est augmenté de 25% c'est énorme les amis c'est énorme vous pouvez détruire une base parce que 25% de dégâts en plus sur un canon je peux vous assurer que ça représente quand même énormément de dégâts donc là où je dis que c'est un des personnages que j'adore c'est parce que ce personnage est très utile pour les rusheurs les amis et c'est mon cas je suis plutôt une personne qui rush et donc ce personnage est vraiment pratique pour moi il est pratique pour les rusheurs de canon de laser et de mortier bien évidemment il faut le mettre niveau 2 le mortier mais c'est aussi pratique pour vous les personnes qui aimaient jouer avec le mortier donc je vais vous montrer tout de suite le petit test avec ce commandant on est parti pour le test de Fakoshare les amis donc voilà j'ai créé le canon pour vous montrer avec le canon le passif et l'actif parce qu'on a réussi à remplir l'actif je vais vous montrer la différence de dégâts qui est quand même énorme donc on va y aller les amis je vais d'abord tirer avec le canon je vais tirer assez haut pour pas lui casser sa base voilà vous voyez donc les dégâts d'un canon et maintenant je vais attendre et je vais lancer l'actif c'est bientôt rechargé les amis on va pouvoir lancer cet actif pardon voilà donc je lance l'actif dégâts augmentés de 25% sur les armes lourdes donc le canon fonctionne et vous allez voir que c'est pas du tout la même chose il y a quand même une différence j'ai été touché derrière j'ai été frappé la structure derrière donc là par contre c'est vraiment vraiment blindé genre il n'y a que du blindage donc évidemment en ligne vous faites ça au niveau du coeur et c'est terminé vous allez le dégommer vous pouvez aussi faire ça avec un double canon là c'est sûr vous mettez l'actif et le double canon vous tirez au niveau du coeur et c'est terminé le coeur explose donc c'est vraiment quelque chose de très utile le facochère avec son actif maintenant on va passer à oeil de lynx les amis donc oeil de lynx qui a pour passif un sniper à viser laser donc vraiment très utile vous voyez le laser en fait il va aller jusque la base ennemi et vous allez donc pouvoir viser plus facilement mais ça c'est pareil je vais vous montrer ça juste après il y a aussi la précision qui est augmentée du coup et il y a plus grande capacité dans le chargeur on parle bien du sniper bien évidemment donc tout ça c'est pour le sniper le passif et l'actif les amis toutes les armes ont des cartouches explosives donc c'est très pratique ça fait plus de dégâts et quand on dit cartouche on dit bien cartouche ne pensez pas au laser le laser n'a pas de cartouche ça ne sert donc à rien pour le laser on parle du canon des mortiers des mitrailleuses du sniper où là il y a des cartouches mais pour le reste ce ne sont pas des cartouches donc on va vous montrer ça tout de suite dans le petit test donc voilà les amis on est parti pour ce petit test avec oeil de lynx je vais vous montrer seulement le passif parce que l'actif vous l'avez bien compris les cartouches explosives pour l'ensemble des armes qui ont bien évidemment des cartouches donc vous voyez j'ai mis un sniper ici level 1 level 2 ça fonctionne pareil aucune différence et vous voyez quand je vise j'ai un laser qui apparaît et qui va aller voir enfin qui va aller viser la base à nid alors faites attention la balle ne va pas arriver là où vous visez avec votre laser il y a toujours le système de recul qui fait que la balle va arriver un petit peu en dessous regardez je vais viser un petit peu plus haut et vous allez faire attention alors vous allez faire attention la balle va descendre et va arriver plus bas vous voyez elle est arrivée beaucoup plus bas je vais essayer de le refaire en montrant un peu plus la base ennemi donc voilà je vais tirer alors ça ne veut pas ah il faut que je reste là dedans pour que ça tire je peux pas vous le montrer plus les amis mais vous allez voir regardez ça descend quand même beaucoup plus bas donc voilà il y a une plus grande capacité de chargeur donc c'est vraiment centré sur le sniper œil de lynx toutefois grâce à son actif je peux vous dire que pour les joueurs qui jouent au mortier c'est utile aussi puisque si vous mettez l'actif il y a les cartouches explosives donc le mortier je pense que ça fonctionne au système de cartouches alors je dis peut-être des bêtises avec le mortier en tout cas ce qui est sûr c'est que ça fonctionne avec le sniper avec la mitrailleuse et avec le canon le mortier je vais pas dire de bêtises mais je pense que le mortier ça fonctionne donc je vais vous dire que pour l'instant c'est utile pour le mortier c'est utile pour ceux qui jouent mitrailleuse c'est utile pour les snipers bien évidemment c'est centré là-dessus et ça peut être utile pour les gens qui rush parce que vous avez l'actif derrière avec le canon qui est quand même vraiment vraiment utile alors concernant l'empire de l'aigle les amis c'est terminé le deuxième groupe de commandant vient d'être fait c'est un groupe qui selon moi est plutôt destiné aux rusheurs et aux joueurs qui souhaitent jouer sur l'attaque c'est vraiment pas centré sur la défense ce groupe c'est plus sur les rusheurs vous pouvez le voir avec Oiseau de feu qui est vraiment centré sur l'attaque avec la zone incendiaire qui est plus grande avec les cartouches incendiaires Fakochère qui est centré sur les armes lourdes et Oeil de lynx qui est centré sur le sniper et sur les cartouches explosives donc c'est vraiment que de l'offensif et c'est utile surtout pour les rusheurs et donc les gens qui se centrent énormément sur l'attaque on va maintenant passer au dernier groupe l'alliance de l'ours de fer et on va commencer avec Arpagon les amis qui a pour passif la réparation qui est peu coûteuse et une meilleure extraction des métaux donc sans vous dire de bêtises je crois que c'est plus 2 en extraction des métaux vous avez 2 bases plus 2 métaux donc ce qui est relativement élevé croyez moi puisque vous commencez avec 13 normalement en gain de 2 métaux et donc plus 2 vous arrivez à 15 ça fait quand même une sacrée différence et il a 100% de récupération et en actif le prix des tirs est réduit de moitié donc ça c'est très très pratique les amis pour moi il est utile pour les rusheurs de tir de barrage de canon et de laser pourquoi je dis ça parce que la réparation est peu coûteuse donc comme vous n'avez pas une grosse défense il va falloir réparer relativement souvent sauf si vous faites one shot mais sinon vous allez réparer relativement souvent ça va être moins cher donc c'est bien une meilleure extraction qui va vous permettre de rusher plus facilement et un actif avec le prix des tirs réduit de moitié pardon quand vous allez tirer avec un laser où il vous faut 3500 d'énergie par tir ou un canon où il vous faut 3000 d'énergie par tir je peux vous dire que le prix réduit de moitié ça fait quand même du bien quand on arrive à 1500 le tir de canon vous pouvez faire des doubles canons et vous allez avoir le prix d'un seul tir en fait en énergie pour 2 canons grâce à cet actif et donc on va vous montrer ça tout de suite avec ce petit test donc voilà les amis on est parti pour le test d'arpagon alors j'ai fait une petite erreur excusez moi c'est concernant la meilleure extraction de métaux c'est pas que vous avez plus 2 à chaque fois c'est en fait tout simplement que lorsque vous allez poser une mine vous allez avoir une production de plus 4 au lieu de plus 3 donc un en plus à chaque mine posée voilà je me suis trompé donc voilà c'est quand même vachement pratique vous posez 3 mines vous avez donc plus 3 de plus que si vous n'aviez pas eu arpagon donc c'est quand même vraiment vraiment pratique voilà donc sinon pas d'autres erreurs nous allons passer au petit test avec la réparation qui est peu coûteuse donc le stunter va pouvoir tirer dans les plaques de bois vous allez voir ça va me faire des dégâts donc voilà retire une deuxième fois s'il te plaît voilà ça m'a fait quand même des dégâts et là vous allez voir je répare et en fait la réparation est tout simplement moins chère donc là je vous ai juste montré la réparation mais elle est moins chère concernant l'actif donc le prix des tirs réduit de moitié je ne l'ai pas fait parce que vous l'avez bien compris c'est assez simple de compréhension on va maintenant passer à l'espion les amis alors l'espion c'est un personnage un peu particulier c'est un personnage à part le passif il cache les dégâts donc si on vous tire dessus l'ennemi ne saura pas s'il a détruit des choses ou pas s'il a fait des dégâts ou pas il ne va pas savoir et on peut voir les ressources ennemies donc ça c'est assez pratique et en actif c'est ça qui est intéressant on peut voir l'intérieur du fort ennemi et on peut voler des ressources donc ça c'est vraiment pratique si vous voulez voir où est-ce qu'il y a les protections où est-ce qu'il y en a le moins où il faut tirer c'est vraiment pratique donc pour moi ce personnage il est utile pour les joueurs qui veulent savoir où tirer directement et qui trouve intéressant que l'ennemi ne voit pas les dégâts qu'il met donc que l'ennemi ne sache pas s'il a détruit ou non des éoliennes par exemple ou une arme c'est quand même assez pratique par contre je déconseille ce personnage pour les rusheurs car l'actif comme vous le savez ne se déclenche que quand la jauge est pleine et le rusheur pour le rusheur il faut qu'il prenne un minimum de dégâts donc c'est vraiment pas intéressant de se baser sur le fait que vous allez prendre des dégâts pour un rusheur donc nous allons maintenant passer au petit test de l'espion les amis et ne vous inquiétez pas vous allez pouvoir voir l'actif donc voilà les amis on est parti pour le test avec l'espion donc le passif il cache les dégâts donc là on va pas le voir parce que évidemment c'est pour l'adversaire par contre on peut voir les ressources ennemies et vous pouvez voir si vous regardez la droite de l'écran il y a mes ressources et au dessus les ressources maximum de l'ennemi donc on ne connait pas les ressources totales mais on connait les ressources maximum de l'ennemi donc ça c'est intéressant si je clique voilà voilà c'est tout donc vous avez les ressources de l'ennemi et l'actif donc la barre est remplie c'est pour ça que j'ai mis des protections et c'est pour ça qu'il m'a tiré dessus c'est pour remplir cette barre on va pouvoir voir l'intérieur de la base ennemie donc je vais me centrer bien sur la base ennemie comme ça vous pouvez bien voir je l'active et là découverte on voit tout ce qu'il y a dans la base ennemie les protections l'ensemble des éléments où est-ce qu'ils sont placés et on peut piquer des ressources donc ça doit piquer automatiquement juste là je suis je suis plein voyez-vous donc du coup ça ne sert à rien et voilà ça s'est arrêté donc comme ça vous pouvez voir temporairement où sont les défenses ennemies où sont les blindages pour pouvoir tirer c'est assez pratique si vous voulez faire des gros dégâts sur le coup et voilà les amis on arrive sur le dernier commandant Tatou alors Tatou c'est un personnage intéressant son passif les boucliers et blindages sont peu coûteux et les portes sont plus rapides à ouvrir donc vous voyez les portes pour tirer de blindages sont plus rapides à ouvrir et à fermer ça c'est assez pratique aussi mais le plus important c'est le bouclier et blindages qui sont moins coûteux et en actif réparation rapide et à moitié prix je vous jure les amis c'est un truc de ouf comment ça peut vous sauver la vie ce personnage est vraiment très intéressant et il est utile selon moi pour ceux qui prennent un peu de temps à attaquer qui sont vraiment qui ont un peu de mal et qui veulent se défendre assez facilement mais il est aussi utile pour les rusheurs et là je parle en connaissance de cause je joue beaucoup avec Tatou et je suis un rusheur comme vous le savez je l'ai dit juste avant parce que ça permet de dépenser en fait moins d'énergie de ressources dans la protection donc comme ça vous êtes en train de rusher mais en même temps vous pouvez vous protéger parce que ça vous coûte moins cher et ça permet aussi de réparer très rapidement les dégâts et à moitié prix donc comme vous êtes en train de rushe votre canon vous pouvez quand même vous défendre mettre du blindage et tout parce que ça vous coûte beaucoup moins cher c'est quasiment moins 50% donc je dirais peut-être un petit peu des bêtises mais c'est moins 33% au moins vous allez voir le prix est vraiment beaucoup plus faible donc on peut mettre beaucoup plus de blindage et de protection notamment aussi sur les boucliers parce que le laser le seul truc qui le bloque c'est les boucliers et ça coûte cher des boucliers donc c'est vraiment pratique donc vous vous protégez à bas coût et si on vous fait masse dégâts parce qu'il y a quelqu'un d'autre par exemple qui a rush qui joue au canon qui a tiré au canon et qui a fait beaucoup de dégâts vous utilisez votre actif et vous allez voir ça se répare quasiment instantanément et en plus pour moitié prix donc comme ça vous vous remettez dans la partie lui il a utilisé son coup de canon ou son laser ou ce que vous voulez et vous vous pouvez ensuite tirer avec votre canon parce que vous êtes un rusher donc on va pouvoir passer au test vous allez voir ça va peut-être être un petit peu plus clair mais je vous jure c'est impressionnant donc voilà les amis on est parti pour le test de Tatou alors je vais vous montrer donc là j'ai fait une base très défensive bien évidemment c'est compliqué de représenter ça en partie c'est juste pour tester l'actif et le passif donc le passif blindage et bouclier peu coûteux et les portes rapides je vais vous montrer ça donc là j'en ai fait beaucoup donc vous voyez si par exemple je crée un blindage ici ça ne me coûte que 201 de minerai et 170 d'énergie je peux vous dire que si vous n'avez pas Tatou c'est approximativement je dis bien 300 de minerai et un petit peu plus d'énergie je crois que c'est aux alentours de 200 et quelques donc vous voyez vous avez quand même un gain très important de ressources lorsque vous faites des blindages donc là je l'ai posé pour vous montrer les portes rapides donc il y a une porte ici si vous la voyez bien et vous allez voir elle s'ouvre beaucoup plus vite je vais vous montrer donc je veux tirer là bien évidemment je tirerai pas mais ça s'ouvre très vite et ça se ferme très vite c'est plus lent quand vous êtes sans Tatou donc c'est quand même pratique c'est un petit truc comme ça mais je vous dis quand vous tirez au laser et que vous voulez pas vous faire suer votre laser le fait d'ouvrir rapidement et de fermer rapidement peut empêcher les ennemis de tirer sur votre laser pendant que c'est ouvert donc c'est quand même vraiment pratique ça permet aussi de moins se faire repérer lorsqu'on tire bien évidemment et donc je vais vous montrer l'actif donc réparation rapide et à moitié prix on va se faire tirer dessus par un canon et je vais réparer en utilisant la première fois normalement et la deuxième fois avec l'actif donc vas-y tire je t'en prie fais toi plaisir donc vous voyez des dégâts je répare normalement vous voyez ça prend quand même un certain temps à réparer c'est pas c'est pas hyper rapide et vous voyez bien regardez même celui-là il met énormément de temps à réparer vous voyez bien que le canon je reviens dessus mais il fait quand même beaucoup de dégâts parce que là j'ai énormément de blindage et vous voyez il y a moyen quand même de se faire plaisir au canon donc là c'est réparé il va pouvoir me retirer dessus une deuxième fois et là je vais utiliser le pouvoir pour réparer et vous allez voir magie alors on va voir vous voyez j'ai pris des dégâts j'utilise le pouvoir et là ça s'instante les amis ça s'instante tout est réparé et derrière je peux reposer tranquillement mes barricades qui ne coûtent pas cher je peux remettre des trucs tranquillement il n'y a aucun souci donc vous voyez c'est quand même vraiment pratique et comme je disais et en plus à moitié prix parce que je n'ai pas précisé mais on a payé deux fois moins de ressources pour réparer donc ça aussi c'est à prendre en compte et donc c'est vraiment utile quand vous voulez rusher et tout en ayant quand même une défense assez solide voilà c'est tout pour ce dernier test et donc voilà les amis on a fait le tour de l'ensemble des personnages je vais rapidement dire ce que je pense de la dernière alliance enfin du dernier groupe qui est l'alliance de l'ours de fer donc pour moi c'est un groupe de commandants qui est destiné aux joueurs jouant à la fois sur l'attaque et sur la défense pour moi c'est le mixte entre le premier et le deuxième groupe je m'explique donc pour moi c'est un groupe intéressant pour le jeu en équipe et pourquoi parce que c'est un groupe le tatou tu peux le jouer sur la défense comme pour Rocher Arpagon c'est pareil vous pouvez le jouer pour défendre comme pour attaquer et espion c'est le perso un petit peu particulier où là c'est pareil vous pouvez attaquer comme défendre il restera tout de même utile et donc c'est intéressant pour le jeu en équipe parce que quand vous prenez espion vous utilisez l'actif vous pouvez dire à votre coéquipier si vous êtes sur Skype ou même par message tiens voilà il est là là on peut tirer là on ne peut pas tatou c'est pareil c'est un jeu en équipe tiens je vois que mon allié s'est fait tirer dessus il a oublié d'activer l'actif l'actif il répare très vite ça lui permet de sauver la vie pareil pour Arpagon j'utilise l'actif les tirs je vais le remettre les tirs le prix des tirs pardon sont réduits de moitié donc tiens je vois que mon allié il veut tirer en même temps que moi il a un laser j'ai un canon il n'a pas forcément beaucoup d'énergie moi non plus j'utilise l'actif on peut tirer tous les deux parce que c'est à moitié prix donc c'est vraiment utile c'est un groupe très intéressant je trouve pour le jeu d'équipe et maintenant je vais vous donner mon avis sur les commandants très simplement je vais vous faire le top 3 pour moi des commandants pour bien évidemment mon jeu donc comme je le dis je suis un joueur qui rush donc je vais partir du principe que ce top 3 est fait pour les rushers les commandants que je trouve les plus efficaces pour moi et ma team quand je rush et avec une team qui est relativement rush aussi en top 1 je mettrais Tatou sans hésitation les amis j'en ai parlé reparlé et re-reparlé Tatou c'est fort en attaque en défense avec les boucliers qui coûtent moins cher les blindages aussi et avec son actif vraiment très très efficace pour réparer en deuxième j'ai hésité entre le deuxième et le troisième mais j'ai quand même choisi de mettre Arpagon pourquoi Arpagon ? parce que c'est pareil il y a un jeu en team qui est créé les tirs ils coûtent moins cher c'est pratique en plus on a un passif intéressant avec une extraction de minerais plus importante avec une réparation pardon une réparation peu coûteuse donc c'est vraiment pratique aussi c'est un petit peu le système d'attaque défense comme je disais où on a vraiment un jeu d'équipe et où on peut avec ses personnages jouer pas forcément rushers mais jouer aussi défensivement donc c'est vraiment pratique pour l'équipe et en troisième je ne vais pas mettre espion parce que je ne suis pas fan du personnage mais Fakochère alors Fakochère je choisis de le mettre en troisième parce que je suis un rusher parce que j'aime jouer avec les lasers et avec les canons et que donc pour moi Fakochère si vous jouez individuellement et que vous rushez il est quand même très très pratique si vous ne voulez vraiment pas vous défendre prenez-le et là vous allez pouvoir quand même faire très mal avec vos canons ou avec vos lasers ou même les mortiers donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a fait plaisir si vous avez des questions c'est toujours pareil par commentaire vous pouvez mettre vos questions j'y répondrai bien évidemment si vous avez aussi des questions sur la première vidéo ou même des questions sur aucune des deux vidéos sur le jeu tout simplement vous pouvez me les poser je répondrai à vos questions si j'ai la réponse bien évidemment n'hésitez pas à donner aussi vos avis sur les commandants si vous n'êtes pas du même avis que moi vous pouvez aussi le partager c'est intéressant de voir les différents avis pareil dites si vous êtes un joueur qui rush un joueur qui rush pas etc vous pouvez vraiment dire tout ce que vous voulez sur le jeu ou même sur autre chose en tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous présenter cette petite vidéo j'espère que ça vous a fait plaisir que ça vous a aidé surtout n'hésitez pas à la partager à beaucoup de personnes parce que ça peut vraiment être intéressant je trouve pour les joueurs qui débutent qui ne connaissent pas bien les commandants ou même pour les gens qui ne sont pas intéressés dès le début de connaître un petit peu leurs différents pouvoirs actifs et passifs en tout cas je vous laisse vraiment ça m'a fait plaisir de vous présenter ça et puis je vous dis à la prochaine pour plein d'autres vidéos les amis allez ciao tout le monde je vais vous présenter je vais vous présenter